Alors, j'ai seulement témoigné que je me disais, « Seigneur, qu'est-ce que je veux témoigner ? » C'est vrai que Dieu m'a fait tellement de choses à ma maison. Il y a depuis, en 1995, que je suis baptisée, « Seigneur, les choses que je veux me contrer, les choses de Dieu. » Dieu m'a tellement fait dans ma maison. Mais j'ai fait des expériences avec Dieu. Il y a quelques jours, j'allais à Lézignan. J'avais fait quelques temps que je n'allais pas. Et quand j'ai mon père là-bas, il y a 86 ans. J'allais vu mon fils aujourd'hui, il ne faut que je ne pas de vous. J'ai vu l'avant, j'ai vu mon fils. J'ai resté à la maison, la porte était fermée. Et je me suis dit, je crois pas à la maison, la maison de mon père. Il a dit, « Papa, tout le jour, vous pouvez le sélever ici. » Mais qu'est-ce que c'est ça ? J'ai dit, « Oala, c'est papa, Seigneur, il m'a pris dans l'épreuve. » J'ai dit que mon père, ma mère, il est au ciel. Ça me fait plaisir de le voir. Alléluia. Il m'a donné la force, il a qu'à l'épreuve ici, là. Oui, comment est-ce que ? C'est que parfois, on est faible à vous envoyer, il m'en a... Mais vous serez à la maison de mon père. C'est ça. Il m'a donné la force, il m'a dit, « C'est vrai. » C'est vrai. Le père, il me laisse le sécher. Et là, je pense que c'est incroyable dans le récit. Quand je suis allé dans sa maison, il me dit, « Écoute pas. » Il dit, « Vas-y, ne regarde pas, Nabil. » Non, c'est fini. Il sait ce qui se passe, ne regarde pas. Regarde toujours à l'épreuve. Alléluia. Marche toujours à l'avant. Alléluia. Même si tu es faible, même si tu n'as pas de force. Il me disait, « Écoute, il a mis la vie pour tout le monde. » C'est une force, moi. C'est juste que je t'en disais. C'est-à-dire qu'il me disait, « Je suis seule, là. » C'est-à-dire, « Je suis seule, donc. » Mais moi, j'ai une force, c'est-à-dire. C'est rien que je vais à la famille, à Zina. Mais j'ai une force, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Il me disait, « Alléluia, tout le monde. » « Tu, pas tes enfants, ton foyer ou ton compagnon, va à l'Assemblée. » « Alléluia, tout le monde, va à l'Assemblée. » « Alléluia, tout le monde, ne va pas à l'Assemblée. » « Voir à ta réunion. » « Mais même que tu n'as pas de force dans la réunion, tu n'as pas à l'Assemblée. » « Tu présentes à l'Assemblée. » « Quand ton compagnon est venu, il m'a dit, « Oui, c'est fait, papa. » « C'est fait. » « Et on parlait de Dieu, on parlait de choses. » « Et mon père m'a expliqué l'expérience qu'il avait faite. » « Et cette expérience ? » « Je veux vous la témoigner. » « Oui, oui, oui. » « C'était l'expérience qu'il avait faite ma soeur, ma soeur. » « C'était l'expérience qu'il avait faite, c'était ma soeur, ma soeur. » « Et il avait dit, il s'expérience m'a dit, il y a un moment de ça. » « Il y avait son petit-fils, son fils, Jérôme. » « Vous le connaissez, c'est Jérôme. » « Qui était malade. » « Il y avait ma soeur-marie, il disait qu'il allait à l'hôpital parce qu'il fait du mal au ventre. » « Et il allait dans les tortueurs à partout, mais tout où il est. » « J'ai eu un chôme, on se croit ce qu'il a. » Et le petit était malade dans les docteurs, dans les hôpitaux et tout, donc il a mis de tout. Et le petit, il soucie de mal au ventre, il avait mal au ventre. Et Marcel-Marie, il disait, avec son compagnon, on va l'emmener à l'hôpital. On l'emmener à l'hôpital. Et le docteur, il m'a dit, voilà, il y a le petit-fils qui est malade, tout ça, qui l'a mal au ventre. Il passe une visite, tout ça. Et le petit était tellement fatigué, fatigué l'été. Et le docteur, il avait regardé tout ça, il était tout. Mais qu'est-ce que vous m'emmenez là? Et Marcel-Marie m'a dit, lui, je vais te demander, mais qu'est-ce qu'il a dans ce campagne? Alors, on va le prendre en charge. Il passe la visite toute seule. Et une fois que la visite est passée, il devait l'opérer en urgence. Il devait l'opérer en urgence. Parce qu'il avait le principe, voilà, il commençait à laver. Et il devait l'opérer en urgence. Ils l'ont pris, tout ça, pour l'opérer. Et ma soeur était à la fin d'attente. À la fin d'attente, on était nous. Il attendait. Il parlait avec moi, il parlait avec mes soeurs, les médecins, les médecins. Et c'est tout. Je t'entrouffais quelqu'un. Il s'en va de loin. Il téléphonait à mon oncle. Tu fais quoi? Oui. Il téléphonait. Il téléphonait. Il téléphonait. Il disait. Il était là. Il était au hospital. Il se pensait ça dans la soirée. Il disait ça. Et mon homme disait, écoute son mari. Il disait. N'aie pas peur. N'aie pas peur de lui. Il y a Dieu avec toi. Amen. C'est pas, c'est pas les sujets qui veulent l'opérer. C'est Dieu qui veut l'opérer. Ne crains pas nous. Parce que je suis avec toi. Il a mis ça. Il rapproche. Il attend qu'on l'opérait. Le surveillant. Le surveillant. L'opération. La fois que je suis fait. Le surveillant. Le surveillant. C'est bien passé. Tout ça. C'est bien. Même un mot. C'est pas plus facile que ça. Le but est mal. C'était bien. Ça là. Mais c'est bien. C'est bien passé. Oui. Alors on a passé une journée. La nuit. Le but est bien passé. L'heure du matin. L'heure du matin. Ma soeur. Il téléphone à mon oncle. Il téléphone. Il téléphone. Il téléphone. Il téléphone. Il téléphone. Marie, tu m'as téléphoné hier, tu m'as téléphoné hier, tu m'as dit que le petit qui se l'aimait, que Dieu le gardera, qu'il n'y craignait rien, tout ça. Et le téléphone me disait, mais non, tu n'as pas téléphoné, non, tu n'as pas téléphoné. Tu n'as pas téléphoné, Marie me disait, si, si, je dis, je suis censée que le téléphone l'a mis en tout. Mais au moment où je l'ai pris, je suis tombé par terre et je n'ai pas pu attraper le téléphone et tout. Mais c'est pourquoi tu l'as téléphoné ? Et j'ai appris que c'était un peu avant qu'il m'a rire, que la Marie s'est anodissée. Ce qu'il a dit, ce n'est pas Dieu qui l'a mis en tout, ce n'est pas mon homme qui l'a téléphoné, c'est Dieu qui l'a mis en tout. Comment on parle que le petit qui serait guéri, que le petit serait ambitieux et que l'opération serait faite. C'est une grâce de Dieu, je te le fais. C'est Dieu. Le petit s'est mis des poissons, il l'a merci quelques jours à l'hôpital, mais ça n'a un sorti. Ce jour-là, il devait mourir. Il devait mourir le petit. parce que c'était une opération grave et il disait le docteur écoutez-nous, je ne sais pas où on prend le souffle et je ne sais pas où on prend le souffle et je ne sais pas si ça me rappelle c'était le petit joueur, c'était le petit joueur mais il avait dit c'est comme ça qu'il avait et le docteur il a dit qu'on n'arrive pas à le prévenir parce que bien sûr on ne peut pas mais Dieu il a intervenu avec le téléphone parce qu'il croyait que c'était son homme c'est quoi que c'était mon homme ? et le monde nous disait non mais... ils disaient-elle, Marie est en haut de fait ? il peut plus être le téléphone, mais il peut plus être le téléphone il peut plus être le téléphone, alors je ne parle plus pas le téléphone mais elle il téléphoneait elle il téléphoneait ils disaient que le réunion il le garde mon Dieu ça va se passer très bien n'aie pas peur n'aie pas peur heureusement qu'il y a un Dieu vivant C'est vrai qu'on a des problèmes, Seigneur, il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes, mais heureusement, heureusement qu'on demande à Dieu que Dieu nous aide, que Dieu, Seigneur, suis-moi, je ne te batte pas Dieu, je ne suis pas la témoinie là, Seigneur, je ne suis pas la témoinie là, Seigneur, je ne suis pas la témoinie là, à Dieu, qu'on se confie à Dieu, heureusement, on a la parole de Dieu, on prie, heureusement qu'il y a cette réunion, Seigneur, et heureusement qu'on l'a décédé à Dieu, heureusement, et je remercie le Seigneur, parce que Dieu ne nous abandonne pas, tout ça que nous demandons, Dieu le promet, Dieu le donne, Heureux l'homme, heureux, le foyer, heureux à nos hommes, qu'il se confie à l'Éternel, il a eu pour le fil de vie, Dieu est capable, que Dieu soit béni, je pense qu'on va en chanter un cœur, et ensuite, il viendra le moment d'écouter la parole de Dieu, ... ... ... ... ... Merci, Jésus. Voir à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Sur la terre des graves, je parlerai de toi, au sujet de la croix, toujours, je chanterai, Jésus, Seigneur, puissant. Merci, Seigneur. 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 Ta parole. Ta parole. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Je suis béni. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa présence, mes amis. Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été fait. Alléluia. Pour cette bénédiction. Alléluia. Mais, Seigneur va continuer à nous bénir. Alléluia. J'aimerais faire une lecture avec vous, qui se trouve dans le psaume 139, il y a quelques versets pour vous décrire un peu la personne de Dieu. Alléluia ! Et nous lisons dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est important. La Bible dit ainsi, éternel, tu me sondes et tu me connais. Alléluia ! Celui qui te sonde et qui te connaît, c'est lui. Alléluia ! Et puis il dira, tu sais quand je m'assis et quand je me rêve. Il connaît tout. Et puis il dit, tu pénètre de loin ma pensée. Tu pénètre de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Il sait tout. Et tu pénètre toutes mes voies. Car la parole n'est pas à ma bouche, à ma langue, que déjà au éternel, tu la connais intérieurement. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! On n'a pas besoin de s'exprimer que nous aille connaître. Alléluia ! Une connaissance parfaite, c'est un des attributs de Dieu. Dieu est omnipotent. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Nous allons parler de la connaissance de Dieu. Dieu connaît. Dieu te connaît. Et j'ai mis un titre sur cette pensée. Ce n'est pas un message, c'est un bout de papier. Pourquoi cacher ce que Dieu sait ? Je suis incapable. Malgré mes 40 ans, le baptême. Je connais Dieu, mais Dieu ne me connaît plus. Alléluia ! Pourquoi cacher un Dieu ce qu'il connaît ? Je ne sais pas. Sois ce que tu es. Ne sois pas de l'apparence. Ne dissimule pas. Ne sois pas ce que tu veux être. Sois ce que tu es. Vous l'avez vu ? Il sait quand je me lève. Il sait quand je me couche. Il sait quand je marche. Il sait quand je m'assois. Il pénètre mes pensées. Qu'il doit se le cacher. Il connaît tout. Amen. Je pense que c'est le moment de lui dire tout. Pas besoin de le crier, mais déjà de le confesser intérieurement. Seigneur, où irai-je ? Où irai-je loin de toi ? Où que je puisse aller ? Où que je puisse me rendre ? Tu es Issa, tu es partout. Alléluia ! La connaissance de Dieu. Ne cache pas, ne te cache pas. Dieu sait, Dieu voit et il connaît. Amen. Ne cache pas. Il révèle ce qui est profond et qui est caché. C'est Daniel qui dit. Ce qui est profond et caché. Il le révèle. Seigneur. Et ce que tu as besoin, comme j'ai besoin, c'est de me rappeler qu'il sait tout. Amen. Que j'ai besoin de confesser. Que j'ai besoin de dire, d'avouer. J'ai besoin de rentrer en moi-même. Nous avons besoin que je me mette avec vous et d'analyser que je dois être ce que je suis. Amen. Et j'ai pris un exemple, un exemple qui est frappant, c'est l'histoire de Naaman. Ce grand officier qui avait réussi sa carrière. C'est un grand généal. Il a la faveur du roi. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Mais lui, il casse quelque chose. Il casse. Ta réussite sera lorsque tu confesseras. Amen. Ta réussite et ta bénédiction se réalisera quand tu confesseras. Ma grand, il mourit, il cachait sa lèpre. Derrière son armure, il cachait sa lèpre. Il était lèpreux. C'était un combattant, c'était un général. Il était lèpreux. Il cachait à Dieu ce qu'il savait. À tel point, lorsque la petite esclave, lorsqu'il va dire par rapport à sa servante, à la femme de Naaman, il dit « Ah ! Si mon maître allait voir le prophète, il serait guéri ! » Il y a un plan qui s'est constitué dans une bonne direction, mais pas dans les bonnes conditions. Il voulait acheter, il voulait cacher, il voulait dissimuler. Et voilà pourquoi on ne tient pas aujourd'hui. Voilà pourquoi des fois je n'ai pas obtenu dans ma vie. Parce que j'ai été dissimulé. J'ai caché. On cache certaines choses dans notre vie. Un passé mauvais. Des décisions qu'on ne devait pas prendre. Des endroits où il ne fallait pas aller. Des mots qu'il ne fallait pas employer. Des ennemis où c'est fait. Laman était dans cette situation. Il refusait. Il refusait ce que Dieu savait. Il n'admettait pas. Il ne voulait pas de lui éclairer qu'il était impur. Mais lorsqu'il a été repris par un de ses soldats, parce que l'homme de Dieu avait dit « Jette-toi, plonge-toi cette fois dans l'eau et tu seras guéri. » Il repartait avec tous ses cadeaux, avec toutes ses offres. Il n'admettait pas. Il ne voulait pas divulguer. Il ne voulait pas reconnaître qu'il était lépreux. Il a écouté le conseil. Il est rentré cette fois. Il a dit qu'au bout de septième fois, ça peut devenir comme ça d'un petit enfant. Amen. Tu veux la bénédiction ? Confesse. Reconnais ton état. Ton éloignement. Ton péché. La Bible dit ainsi. Il n'y a qu'un seul texte. Il n'y aurait tellement à dire que celui que j'ai choisi, que j'en ai inspiré, pour pouvoir vous communiquer. Il dit ainsi. Celui qui confesse, qui avoue, et qui délaisse, au tien. C'est simple comme tout. C'est pour ça que le Seigneur disait « Dis-leur qu'ils disent tout. Ne laisse rien. Dis tout à Dieu. Moi, je pense, ce qu'on a besoin, j'étais là, à côté de l'ancien, mon collaborateur. On a besoin, plus que jamais, d'inviter Jésus à venir, non pas seulement dans nos maisons, mais descendre à la cave. les secrets, les oublis, ce qu'on veut oublier, ce qui nous a fait tort toute notre vie, ce qui nous a ralenti, qui nous a freinés, qui nous a peut-être fait partie. Allons dans la cave. Et voyons ce qui reste encore. Il faut tout se débarrasser. Il faut tout confesser. Il faut tout dire à Dieu. Dieu m'a dit, « Dis-leur qu'il doit dire, venons, disons à Dieu. Moi aussi j'ai besoin de dire. Il sait, je dois dire, je dois tout lui dire. Je dois tout lui dire. On doit tout lui dire. Il sait. Il connaît. Il voit. La Bible de Meshawah, il dit qu'à un certain moment, à un certain moment, pour vous prouver la grandeur de Dieu et sa puissance, il dit qu'un jour, lorsque le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était en escravage à l'Égypte, pendant un certain temps, un long temps, oublié peut-être, je croyais oublié, mais il dit ainsi, et Dieu, Dieu a entendu et vu, et parce qu'il a entendu et il l'a vu, il est descendu. Et c'est ce que je veux faire. Il veut descendre. Amen. Et nous amener dans la délivrance. Amen. Il veut nous libérer, délibrer, pour nous conduire en terre-provise, en Canaan. Alléluia. 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 Je voudrais fermer cette parenthèse et revenir sur cette femme. Et là, c'est le côté négatif. Normalement, nous avons vu qu'il cachait, mais lorsqu'il a reconnu, il l'a obtenu. Lorsqu'il a confessé, qu'il s'est reconnu, qu'il était répreux. Mais là, le livre du Roi, au chapitre 14 du verset 2, là, c'est un plan qui est en train de se construire. Il y a un besoin, il y a une maladie, il y a un problème. Et là, c'est un couple qui décide de faire un plan qu'à un certain moment, ça va se réaliser, mais à un certain moment, ça va s'arrêter. C'est un roi. Un roi qui a été choisi par un prophète. Ce prophète est devenu vieux, il est devenu aveugle. Et il nous dit ainsi que cet homme a un plan. Il a son enfant qui est en train de mourir. Il est mort. Il lui dit, Abraham, va voir le prophète. Il n'a pas n'importe où. Il sait où il doit l'envoyer. Mais lui, il n'est pas en état d'aller le trouver. Il adore des dieux étrangers. Il fait ce qui est mauvais au jeu de Dieu. Il dit, Abraham, va voir le prophète. Et Dieu dit ainsi que l'enfant est malade. Il met de la confiance à l'homme de Dieu. Mais il l'a fait déguisé. Mais Dieu connaît. Dieu voit. Dieu sait. Il ne peut pas laisser tromper son prophète. Il lui explique ce qui est en train de se réaliser. La femme de Jéroba va venir déguiser. Il va tromper tous les riverains. Il va traverser tous les villages. Personne ne l'avait reconnu. Personne ne l'a connaissé. Personne ne l'avait remarqué. Mais à un certain moment, il est allé toquer la porte. Femme de Jéroba. Ah oui. On ne cache rien à Dieu. Ne te pense pas à camoufler. Je m'excuse ce mot. Mais c'est pour aller dans la pensée. On ne le dissimule pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas cacher. Sois ce que tu vas être. Et confesse ce que tu es. C'est la bénédiction qui t'attend. Tu enlèves l'opposition. Elle n'a pas enlevé l'opposition. Il lui dit ce qui s'est passé. Il lui dit ce qu'il va avoir. Il lui dit surtout quand tu rentreras chez toi. Le premier pas. Quand on rentrera chez toi, ton fils mourira. On ne cache pas. Dieu voit tout. Ce qu'il faut faire surtout, c'est confesser. Amen. Prenons l'exemple de cet homme. Ce fameux lépreux. Que lui il a reconnu. Qu'il fallait qu'il confesse. Qu'il demande qu'il obéisse à la parole de Dieu. Si tu veux obtenir, obéit. Paul l'a dit. Faisons confiance à Dieu. Amen. Fais de l'éternité déguise. Il te donnera ce que ton coeur désire à Dieu. Hallelujah. Mais il faut tout lui dire à Dieu. Dieu dit tout. Ne cache rien. Confesse. Et celui qui avoue et délaisse, obtient miséricorde. Il y aurait tellement à dire. Mais je ne veux pas trop prendre le temps. Je veux surtout être précis. Et vous dire qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Je suis en train de vous prophétiser. Hallelujah. Il y a une bénédiction qui t'attend. Mais change de position. Dis tout. Dis tout à Dieu. Qui dise tout. Ne cache rien. Dis ta position. Dis tes intentions. Dis qui tu es. Et demande pardon. C'est ça. Dire c'est demander pardon. Lorsqu'on reconnaît. On confesse. On le tient. Et on délaisse. On le tient. Miséricorde. J'ai pris une note que j'ai trouvée. Je voudrais vous la lire simplement. L'homme et la femme qui cachent les conséquences. Lorsque je veux cacher. Lorsque je veux dissimuler. Lorsque je ne veux pas te dire une demi-vérité. Pas vraiment un mensonge. L'homme qui cache, la femme qui cache son passé. Ce qu'il a commis. Ce qu'il a commis. Ce qu'il a été. Ce qu'il a fait. Où il est allé. Ce qu'il a dit. L'homme qui cache, la femme qui cache son passé. Gâche sa vie. Gâche sa vie. C'est catastrophique. Vous allez voir la fin de cette pensée. Il dit. L'homme et la femme qui cache son passé. Gâche sa vie. Il a de l'angoisse. Tout ce qu'il fait ne le réussit pas. Il a que des problèmes. Tout surgit de tous les côtés. Il est balonté de tous les côtés. C'est l'homme qui cache son passé. L'homme qui cache son passé. Qu'il veut dissimuler. Gâche sa vie sur la terre. Et il dit. Il est en train de corrompre son futur. Encore là, ce n'est plus méchant. Parce que ne pas réussir dans la vie. Avec tous les problèmes. Tous les soucis. Ce n'est pas. Comment dire. On gère. On sait gérer. Mais corrompre son futur. C'est-à-dire. Toi et ta maison. Tu es en train de perdre ton salut. Pour rentrer dans l'éternité loin de Dieu. C'est ça ce que tu veux. Pour ne pas confesser. Pour ne pas demander pardon à Dieu. Pour ne pas te réconcilier. Rassure ce que tu veux. Mets-y ce que tu veux. Matthieu chapitre 6 verset 6. C'est Jésus qui dit. Il dit ainsi. C'est un conseil que nous devons appliquer. Et que j'applique souvent. Quand tu as un souci. Quand tu as quoi que ce soit. Jésus dit. Va dans ta chambre. C'est Jésus qui nous conseille. Mais pourquoi Dieu dit. Non. Va dans ton chambre. Dans ton intimité. Ferme la porte. Et Dieu le perd. Dans le secret. Qu'est-ce qu'il fera. Il va te chiffler. Il va te gronder. Il va te foutre. Il te le rendra. Qu'est-ce qu'il a commis. Parce que dans le secret. Dans le secret. Tu reconnais ton état. Amen. Et tu dis. Je recommencerai. Donc Dieu dit. Et le père. Dans le secret. Qu'est-ce qu'il fait. Il doit te le rendre. Il doit tenir sa promesse. Amen. Il doit jouer son rôle. Alléluia. C'est un père. Lorsqu'un enfant. Vient. Il reconnaît son état. Sa désobéissance. Ce qu'il a commis. Qu'est-ce qu'il fait. Papa. Comme on fait tous. On pardonne. Il n'a rien fait mon fils. Je le prends dans mes bras. C'est tout. Il n'a rien fait. Amen. Des disciples vont dire. Jésus. Et je finirai. Il y aurait tendance à dire. Ce petit vient pas me donner un autre. Je l'ai prêché. Il fait l'évangile. Amen. Jean chapitre 16. Et il dit ainsi au verset 30. Maintenant c'est l'invisible. Voulez-vous laisser parler l'invisible? Oui. Voulez-vous écouter ce que dit l'invisible? Les disciples connaissent mieux Jésus que moi. Oui. Moi, il y a 40 ans de jimatiser. C'est bon. Mais eux, je restais trois ans avec lui. Trois à une nuit. Il dormait avec lui. Il mangeait avec lui. Il le voyait. Lui toujours. Au coucher. Au lever. A la prière. A la persécution. A la tentation. Et ils vont dire. C'est Jésus. Ils vont dire. C'est Jésus. Ils vont dire sur lui. Ils vont dire. Nous savons. Une conclusion dit. Nous savons. Que tu sais. Toutes choses. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais pourquoi cacher? Elle laisse pourquoi cacher? S'il connaît. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Pourquoi cacher? Pourquoi avoir des secrets? S'il sait? Pourquoi se dissimuler? Pourquoi se dissimuler? Se cacher derrière une foc, une fenêtre? S'il voit. Qu'est-ce qu'on fait? On prie. On va dire. On va dire. On va dire. On va dire. tout. Je vais chercher. Je vais aller à la cave. Et je vais sortir des choses qui sont. Je ne sais pas où ils sont. Je vais les chercher. Avec ma petite bougie là. Si ce n'est pas la lumière. Je vais chercher ma bougie. Le Saint-Esprit. Il va vous montrer. Ce qui doit venir à la surface. Et je dois m'en débarrasser. Pour ma bénédiction. Et mon futur. On prie Dieu. Je vais demander au responsable. Paul. Qui commence à prier au Seigneur? Je bénis ton nom. Oui, Seigneur. Merci parce que tu parles avec eux. Merci parce que tu connais nos vies. Tu connais nos sentiments. C'est vrai. De ma part, je viens devant toi. Après que je suis. Seigneur, renverse tout ce qui me met au stade. Oui, c'est la bénédiction. Seigneur, renverse tout ce qui me met au stade. Pour mieux te plaire à toi. Oui. Pour être dans le service. Pour conduire ton peuple. Oui. Pour avoir la fiction. Qui est dans le style bien cubierté. Qui est dans le monde. Qui est dans le monde ire. Qui est dans le monde. Qui est dans le monde. Qui est dans le monde. Qui est dans le monde 50 veil ? Qui est dans le monde. Blanc Je MEAN vibration. Qui est dans le monde. Qui est dans le monde Non pour avoir la vision. Qui est dans la monde. Pour avoir l'am cosmos. Là- jangan. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501